ESP, École supérieure polytechnique de Dakar, est une école qui prône l'excellence dans des différents filières qu'il propose. Comment y accéder ? Quelles sont les différents filières qu'il propose ? Qu'on les écoute sous le micro de l'RL TV. Je m'appelle Aïda Rangom, je suis le responsable de la scolarité de l'École supérieure polytechnique de Dakar. Nous gérons les étudiants à partir de l'accueil information, les admissions, le concours d'entrée, les tests, ensuite l'inscription des étudiants aux formations, la gestion administrative, tout ce qui est certificat, carte, attestation de réussite, les délibérations en fin d'année et pour l'accompagnement des étudiants, les diplômes. À l'ESP, nous avons trois modes de recrutement, soit le concours d'entrée, les tests ou la sélection sur dossier. Maintenant, le concours d'entrée, nous organisons ça chaque année, niveau bac et niveau bac plus deux, soit pour recruter des DUT. D'ailleurs, il y a une nouvelle formation qui s'est greffée au DUT, c'est la licence génie biomédicale et le diplôme d'ingénieur de conception. Et pour tous ces deux concours, nous sionnons le Sénégal pour recruter les meilleurs apprenants. Cette année-ci, nous allons déployer une plateforme qui sera en ligne et pour permettre à ceux qui sont en jaune reculé de pouvoir postuler sans pour autant se déplacer. Chaque année, comme je vous ai dit, nous partons dans les régions, nous entrons parfois dans les classes ou organisons des conférences pour rencontrer les élèves cibles. Soit ils sont en classe de terminale S, technique ou bien G, L2. Et ces élèves peuvent faire le concours d'entrée et voilà. Et s'ils n'ont pas réussi au concours, bien ou bien s'ils veulent faire des filières qui ne sont pas ouvertes au niveau du concours d'entrée, ils peuvent postuler au mois d'octobre pour les tests de sélection DST et licences. Vu notre rigueur et le fait qu'on tient à l'excellence, nous ne pouvions pas ne pas organiser le concours d'entrée et le test d'entrée à l'ESP. Les deux examens se sont tenus et ce qui a été constaté, c'est une parfaite organisation avec un respect des mesures barrières. En juillet, nous avons organisé le concours d'entrée et ce mois de novembre, les tests DST. Pour le concours d'entrée, c'est organisé dans 20 centres au niveau national. Donc nos enseignants partent avec les épreuves au niveau de ces centres-là et ça s'organise un même jour dans l'ensemble de nos centres. C'est ça. Nous avons noué des partenariats avec des lycées dans les régions et c'est ces lycées-là qui nous aident à organiser le concours délocalisé dans ces régions ou bien dans certains départements. À l'ESP, nous avons plus de 80 filières, mais au concours d'entrée, c'est 10 et le reste c'est les tests d'entrée. Maintenant, l'orientation se fait dès l'entrée. Donc en postulant, le candidat sait déjà pour quelle filière il va accéder. Maintenant, depuis plus de 4 ou 3 ans, nous avons mis en place une double option, c'est-à-dire que tu peux faire un choix, un premier choix, ensuite un second choix pour permettre au candidat, s'il n'est pas pris dans son premier choix, d'accéder à un choix secondaire. Voilà. En ce début d'année, c'est de souhaiter d'abord que la pandémie du Grenoble-Vest nous quitte. Ça, c'est le premier vœu. Maintenant, dire aux élèves qui sont en classe de terminale qu'ils se préparent. Nous allons bientôt venir les voir et qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir par rapport à l'ESP. Nous offrons une panoplie de formation dans presque tous les domaines. Nous nous activons dans beaucoup de domaines dans nos 6 départements. Nous avons 6 départements. Le département de génie chimique, biologie appliquée, département génie civil, génie électrique, génie mécanique, génie informatique qui fait également télécommunication et réseaux et notre département de gestion avec beaucoup de formations et qui sont très utiles pour un jeune qui veut très tôt accéder à l'emploi ou bien faire de l'auto-emploi. Je suis ravie d'accueillir l'ERAL TV ce matin au niveau de notre prestigieuse école qui fait partie des écoles et établissements de l'Université Cher-Antediob. L'École supérieure polytechnique a 6 départements. Le département de génie civil, le département de biologie appliquée, donc génie chimique et biologie appliquée. Le département de génie mécanique, de génie électrique. Le département de génie informatique où on fait télécommunication et réseaux et le département de gestion qui fait tout ce qu'on appelle les métiers du tertiaire allant de tout ce qui est technique commercialisation jusqu'à l'expertise comptable. Puisque cette année on a l'agrément pour recevoir le concours d'agrégation au niveau de cette école. C'est un concours pour l'ANECA qui se faisait seulement avec le CESAC mais par rapport à notre leadership, par rapport à notre positionnement au Sénégal et dans la sous-région, on a bénéficié de la confiance de nos partenaires pour organiser ce précieux concours qui est le concours d'agrégation. Une sélection basée sur l'excellence. Notre credo c'est vraiment l'excellence. On sillonne le Sénégal, notamment les 45 départements, pour présenter les offres de formation qu'on a aux élèves de la classe de terminale L2, S1, S2 et des séries G. Donc STEC et série G. Cette année quand même malgré le contexte de la COVID-19, on a eu à faire quelques régions et beaucoup de lycées d'ailleurs et le concours a pu se tenir au niveau de nos locaux et au niveau des 20 centres à travers le Sénégal tout entier. On a deux niveaux d'entrée. On a l'entrée par concours, on a l'entrée par test aussi parce qu'on a une filière formation payante et on a l'entrée par voie de dossier avec une commission de sélection au niveau des dossiers, au niveau des départements. Notre école forme le cycle académique normal, c'est-à-dire le système LMDA, licence, master, doctorat, mais aussi les filières ingénieurs, ingénieurs de conception et ingénieurs technologues. On est aussi une école où on est le premier pourvoyeur de ressources humaines au Sénégal et dans la sous-région puisqu'on fait les métiers d'industrie qu'on appelle le département, les départements génie industrie et on fait, on forme aussi sur les métiers du tertiaire avec le département de gestion et un peu le département de génie informatique. Notre école quand même en termes de positionnement est très bien positionnée en termes d'école de formation, en termes d'école d'ingénieurs, mais aussi nos formations sont des formations qualifiantes puisque l'école supérieure politique c'est devenu un label. Au-delà de cela, nos étudiants quand même, dès qu'ils sont formés, n'ont pas de problème d'insertion professionnelle parce qu'on a plus de 90% de taux d'insertion de non sortants. Appuyé par ce qu'on appelle le réseau des alumnis puisque l'école, on a un réseau qui est étoffé de plus de 40 000 membres à travers le monde entier. Et ce réseau des alumnis joue un rôle très, très, très important dans l'insertion, dans l'orientation et dans l'encadrement de nos futurs diplômés. L'option est faite dès le début, les primo-entrants, dès l'étape de concours ou de sélection, les options sont indiquées et l'étudiant avait la possibilité de choisir une ou deux options par rapport à ce qu'il veut faire. Ça lui donne plus de chance en termes d'orientation et ça lui donne aussi plus de chance d'accéder à notre concours. Puisque quand même, peu importe la porte d'entrée, mais c'est une sélection très, très, très rude et très, très, très sérieuse. L'école supérieure polytechnique a une relation très, très, très fluide avec l'UQAD et avec les autres écoles et universités du Sénégal. Puisque quand même, nos étudiants sont accueillis à travers l'UQAD et les réseaux des universitaires. Mais aussi, nos enseignants-chercheurs sont très bien positionnés. Puisqu'ils encadrent nos étudiants dans le cadre de la recherche au niveau des écoles doctorales aussi, on est très bien positionnés. Mais au-delà de ça, cette année quand même, l'innovation majeure de l'école supérieure polytechnique, c'est l'organisation de la prestigieuse cérémonie de graduation qui ne s'est jamais faite, qui ne s'est jamais tenue au niveau de l'école. On a voulu enrôler tous nos sortants des promotions de 2018, des promotions de 2019 et exceptionnellement, la direction a accepté de mettre nos sortants des promotions de 2020. Donc tous les DUT, les DST, les licences, les masters, les DIC et les DIT pour qu'au moins qu'on puisse fêter la réussite de nos étudiants pendant cette année. Ils se sont distingués à travers la période de pandémie, à travers les innovations, l'encadrement, à travers aussi le fait de suivre les cours en ligne. Puisque nous, on n'a pas attendu cette période difficile pour mettre en place un dispositif de cours en ligne. On était déjà préparés pour faire basculer certaines de nos formations carrément en ligne. Donc cette période de pandémie a montré toute sa part de générosité, toute sa part de génie avec l'encadrement du corps professoral et de la direction pour que nos étudiants puissent suivre leur formation dans le temps. Et c'est ça qui nous a valu d'ailleurs, que notre rentrée est prévue pour début du mois de décembre. Des classes de terminales ont accédé à l'école supérieure politique. Puisqu'on est une école nationale, c'est vrai qu'on est une école d'élite, mais vraiment les portes sont ouvertes à tout un chacun. La seule remarque ou le seul critère majeur, c'est vraiment l'excellence, l'exigence de rigueur. Pour y accéder, comme ils l'ont si bien expliqué, ESP, école supérieure polytechnique de Dakar, on peut y accéder par la formation, on peut y accéder par la sélection, on peut y accéder par des concours. C'était des propos recueillis. L'air à l'TV.